Bonjour tout le monde, petite introduction pour vous dire que vous êtes des barges, que vous êtes des fous, que ce que vous avez fait est absolument dingue. Vous avez donné raison à Nicolas Sarkozy. Ensemble, tout devient possible. Et ce n'était peut-être pas votre intention de départ, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est probablement les plus belles 48 heures que j'ai passées depuis des années, même si je cours partout depuis ces deux jours pour rappeler des gens, pour déjeuner avec eux, des gens avec qui j'aurais dû travailler, avec qui j'avais fait une croix sur la possibilité de travailler par manque de moyens, des formats, des formats que je budgétise maintenant avec le sourire, sans avoir à faire de coupe, des choses qui sortiront dès le mois prochain sur cette chaîne. Alors, je voulais faire un short au départ, mais je ne sais pas utiliser la fonction short, parce que je suis un con et je suis un vieux. Donc du coup, je prends une minute trente de votre temps en introduction de cet épisode. Un épisode qui, vous le verrez, parle plutôt de l'actualité de la semaine dernière, parce que ça faisait une semaine que j'étais occupé à essayer de faire une vidéo pour vous dire que j'avais besoin de vous. Et encore une fois, je ne sais même pas, enfin, je sais comment vous remercier, en fait. Je ne veux pas dire que je ne sais pas. C'est au niveau des mots que c'est plus compliqué, mais au niveau des vidéos, ce sera plus simple. On se retrouve tout de suite pour un épisode de Je ne suis pas content. Demain, pour un autre épisode de Je ne suis pas content. Et puis ce week-end, samedi et dimanche, pour deux interviews. Deux interviews par semaine jusqu'à la fin du mois. et deux épisodes, a priori, de Je ne suis pas content. J'essaye de relancer les lives, d'abord dans un format plus réduit, parce que je peux enfin racheter un ordinateur. Les deux ordi que j'utilise pour monter et tourner étaient des ruines. Donc vraiment, la machine est lancée. Merci infiniment pour ce que vous avez fait. Et je vous dis à très vite. C'est bon, chéri, pour les valises, on peut se tirer ou pas, là ? Parce que les gens, ils croient encore que je vais faire des vidéos de... Hein ? T'as réservé les billets ? Merde ! Oh, je ne suis pas content. Il y a Macron qui vient d'utiliser le 49.3. Oui, Emmanuel Macron, il vient à l'instant d'utiliser le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. À l'instant, BFM TV annonce que l'option du 49.3 vient d'être validée. Donc ce sera un 49.3, selon BFM TV. Un faux BFM TV, c'est quand même... Un ministre me dit exactement la même chose. Là, ce sera un 49.3. Et là, c'est quand même une révolution qui se prépare. Parce qu'on ne s'y attendait pas forcément lors de ces derniers jours où effectivement, c'était plutôt la tendance du vote qui prédominait. Mais 49.3, donc, pour cette réforme des retraites. On va voir après ce qui va s'en suivre. Est-ce qu'il y aura une motion de censure ? En tout cas, c'est un peu le chaos, là, Jérémie Trotter. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Mais tout dépend ce qui va se passer derrière. Oui, oui, tout dépend ce qui va se passer derrière. Mais on reste que malgré tout, même si le 49.3 peut être jugé autoritaire, on reste dans un cadre démocratique prévu par la Constitution. Oh là 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 là, mais quand est-ce que vous allez commencer à faire rentrer dans votre crâne de piaf que la légitimité n'est pas la légalité, bordel de merde ! Ce n'est pas parce que le truc est constitutionnel qu'il est démocratique, particulièrement quand tu as été élu après deux jours de campagne face à une candidate inéligible avec 50% d'abstention et que tu n'es même pas foutu d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée ! En français, ça s'appelle un bras d'honneur, pour une fois au sens figuré. Ben non, c'est une exception visiblement, parce qu'en ce moment, ils ont des tendances à les faire en propre. Oui, Eric Dupond-Moretti, l'administre de la Justice, mais il fait des bras d'honneur maintenant à l'Assemblée Nationale, lui, tout le monde ne parle que de ça depuis une semaine, parce qu'il fait des bras d'honneur, entre deux dénonciations bien évidemment de la bordélisation de la France insoumise. Sinon, ce n'est pas drôle. Heureusement, soyez rassurés, grâce à Paris Match, on a enfin pu avoir les images. Madame la Présidente. Non, non, mais c'est extrêmement grave. Mais c'est extrêmement grave ! Mais parce que ce n'est pas du tout un bras d'honneur ! Mais c'est une quenelle ! Tout le monde l'a... C'est une quenelle de douze ! Je suis... Ben il fait avec ce qu'il a le mec, mais je veux dire, nous avons un ministre de la Justice antisémite ! Non, sans déconner, vous avez vraiment foutu le zbeul pour ça ? Une semaine de ouai à l'Assemblée Nationale pour ce... Oui, oui, oui ! Mais il n'y a rien, putain ! Je veux dire, calmez-vous ! Il y a encore moins de vigueur dans son geste que dans son action politique pour lutter contre la délinquance ! Le problème, c'est pas le bras d'honneur ! C'est le manque d'honneur du bras cassé qui nous sert de ministre et qui devra être en tôle depuis 5 ans ! Ou à minima foutu à la porte ! Parce que le mec risque quand même 5 ans de prison, mais bon, le joker, il a le droit de choisir son juge ! Après, il n'a peut-être pas d'honneur, mais il s'est quand même excusé ! Ce qui n'est pas plus mal ! Ça nous a évité d'avoir droit à une conférence de presse d'Olivier Véran dans lequel il nous aurait probablement expliqué que le pauvre Eric était atteint du syndrome Gilles Delatourette et pour nous prouver que ce n'était pas des mensonges, qu'il allait nous faire des wad et nous insulter dans tous ses discours pendant 5 ans ! C'est très bien qu'ils auraient pu le faire ! Et puis, ils auraient raison de le faire ! D'un moment, ils ont le droit de se défendre à l'heure même aussi, c'est des êtres humains ! Ils n'ont pas été attaqués comme ça ! Ah non, c'est dégueulasse qu'ils prennent dans la gueule en ce moment que Mathilde Panot de la France Insoumise, elle a osé dire en pleine séance de l'Assemblée à Aurore Berger qu'elle était opportuniste ! Mais quelle onze, putain ! Elle a répondu Aurore ! Ah bah ça, c'est très bien ! Ok, pourquoi elle est comme ça, la dame ? Parce que ça commence à devenir un peu flippant, là ! Non mais on dirait une gamine à l'école des fans qui a peur de commencer à chanter ! Je veux dire, détends-toi, t'es pas chez Jacques Martin ! Il n'y a pas ton mec dans la salle avec un caméscope Hitachi ! Non, bah non, il s'est tiré avec Agnès Spagné Rudaché, le con ! Mes chers collègues, ça suffit, s'il vous plaît ! Je vais essayer de conclure ! Ok, c'est comme ça tout le sketch ou à un moment ça débarque ? Non mais moi j'ai rien contre, mais c'est comme M. Fraise, il faut me prévenir ! Aucune femme dans cet hémicycle n'a accepté les procès en opportunisme politique sur la question des violences ! Aucune femme ! Aucune femme ! Parce que Mme Obono, Mme Obono, ça suffit ! S'il vous plaît, vous arrêtez d'interpeller Mme la rapporteure ! Pourquoi vous n'acceptez pas un moment de vous taire ? Euh... Parce qu'on est en démocratie représentative ? Je crois qu'elle a pas compris le principe du truc dès le départ en fait ! Allo, Amber Heard, détends-toi deux minutes, ça va bien se passer ! Non d'ailleurs, ça va pas bien se passer, c'est pour ça que t'as les glandes ! Mais c'est absolument pas parce que les gens disent que tu sais pas bosser, c'est parce que 1, tes valises sont sur le pas de la porte, 2, parce que ton ex a réussi le miracle de se tirer avec la seule femme politique française qui a un QI inférieur au tien, et 3, parce que ça fait deux jours que la buvette de l'Assemblée est pure et à sort, et que visiblement pour certains, c'est important au point d'aller gerber dans les chiottes ! Non, sans déconner, vous pourriez lever le pied un petit peu ? Non, parce que déjà que la moitié de l'Assemblée nationale ressemblait à une mafia, si l'autre moitié pouvait éviter de ressembler à une ZAD ? Voilà, je dis ça, je dis rien ! Ah bah je suis désolé les gauchistes, à un moment, il faut montrer un bon exemple aussi aux gens, je veux dire, vous pensez qu'ils ont envie de se lever tôt, hein, pour aller travailler, quand il voit des ministres débrailler comme ça à l'Assemblée nationale, heureusement que Jean-Baptiste Djébari, il est là pour inculquer au prolo les bonnes valeurs ! Il y a un débat politique qu'on n'arrive pas trop à avoir en France, c'est le coût du temps, c'est la capacité de gagner du temps, et c'est vrai qu'on a peut-être du mal à avoir ce débat, que le temps pour certains, notamment pour des dessineurs, il est précieux ! Oulalalala ! Non mais je t'arrête tout de suite Jean-Baptiste ! Ah bah oui, je te coupe, parce que je t'aime pas déjà pour commencer, deuxièmement parce que tu dis de la merde ! Non mais je l'ai vu le film, le film où les gens ils achètent là du temps de vie avec... Voilà, c'est mort comme projet ! Même pas en rêve, tu te fapes là-dessus, t'as compris camarade ? Non parce que déjà que l'argent, il y en a qu'on en a plus besoin que les autres, la démocratie, il y en a qu'on en a plus besoin que les autres, et la liberté c'est pareil, si on commence à rajouter le temps, ça va être long. Donc, rappel élémentaire, le temps a la même valeur pour tout le monde, voilà, ton temps libre a la même valeur que mon temps libre, tu comprends pas ? Plus simple, tes partout sous coke, ont la même valeur que mes games de Warhammer 40 000. Après, il a raison, moi je comprends son énervement, ils sont chiants ces pauvres, ils passent leur temps à faire la queue à la CAF, à faire la queue dans les transports, à faire la queue au supermarché, à faire la queue à la station service, et la moitié du temps dans le RER, et l'autre moitié en train de se plaindre qu'ils ont pas de boulot, franchement, à quoi ils servent ? Et le pire, c'est que les mecs réussissent l'exploit d'aller nous filmer ça dans un aéroport pour jet privé, putain, les mecs font fort pour la saison 2, bah si, saison 1, c'était dans les gares, on croise ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien, maintenant c'est dans les aéroports pour jet privé, on croise ceux pour lesquels le temps a une valeur et ceux qui ne méritent pas de vivre, putain, vous pouvez aller plus loin dans le mépris de classe ou pas ? Ah, tiens, visiblement c'est possible, donc le Parisien, très bien, Emmanuel Macron est obsédé par son propre roman, et bah dis donc, sa trace dans l'histoire, selon ses proches, l'important pour lui, c'est l'idée que le macronisme vive après Macron, ajoute un autre marcheur. Que te dire ? Non, non, attends, on va trouver un autre. Baby lingette. Baby lingette. Baby lingette, Jupiter, si t'es obsédé par la trace que tu vas laisser dans l'histoire, je te conseille Baby lingette, c'est ce que j'utilise pour le cul des maumes, ça ne laisse pas une trace, normalement t'es tranquille, tu veux une trace ? T'es équipé normalement, je veux dire, qu'est-ce que... Ah, une trace positive dans l'histoire ? Mais c'est pas possible, ça le manuel. Mais tu ne peux pas laisser une trace positive dans l'histoire. Moi aussi, je laisse des traces, mais je n'en fais pas toute une histoire, encore moins étude majuscule. Ah, bah si, le rêve est un peu ambitieux, puis je suis désolé, la différence entre toi et moi aussi, c'est que j'essaye un minimum d'aller chier dans mes chiottes, pas dans celles des autres. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif de votre pays. C'est aussi une réalité. D'accord, le mec se déplace carrément pour aller insulter des chefs d'État étrangers, quoi. Mais si, c'est une insulte, Jupiter. Non, mais j'ai saisi le fond du propos, je suis d'accord, il faut que le continent africain arrête de chouiner tout le temps, que c'est la faute de la France et qu'ils sont dominés, qu'ils peuvent rien faire, etc. D'accord, à un moment, oui, peut-être qu'il faut se sortir un peu plus les doigts du cul, mais comme on dit à gauche, d'où tu parles ? D'où tu parles ? T'es la pute de Joe Biden et l'esclave BDSM de Vanderlion, à quel moment t'es disposé à donner des leçons de soumission aux gens ? Le tout pour terminer en plus, bourré à 2h du mat' dans une boîte de nuit à Kinshasa. Donc non, Emmanuel, à un moment, je suis désolé, tu ne pourras pas laisser une trace positive dans l'histoire de France. Tu pourras laisser une trace positive dans l'histoire du Touquet. Si, peut-être le Touquet, niveau VIP, il est pas mal, niveau Touquet, je veux dire, il se... Jésus a été déçu, mais bon, en même temps, il faut revoir tes ambitions à la baisse. Au départ, tu te prenais pour Jésus. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. il y a un problème. On est d'accord qu'il y a un vrai problème. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. C'est étonnant, c'était étonnant, comment vous dites ça, franchement. Ouais, 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 on aurait tous dû l'avoir, cette interview de l'époque, ça nous aura peut-être évité une grosse connerie. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que des millions de gens sont dans la rue pour manifester contre la démocratie. Heureusement, soyez rassurés à l'Assemblée nationale, le débat sur la réforme des retraites est enfin terminé. Le gouvernement ne peut pas prolonger l'examen du texte sans réduire le temps que le Sénat doit avoir en application de l'article L111-617 du Code de la Sécurité Sociale. L'Assemblée nationale n'ayant pas émis de vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi, le gouvernement saisira le texte du Sénat du texte s'il a initialement présenté, modifié par les amendements votés par votre Assemblée. Mesdames et Messieurs, les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours, vous chantez, mais vous m'avez insulté. Calme-toi, Olivier, calme-toi, tu as réussi à te dire pendant 3 mois, tu ne vas pas craquer maintenant. Personne n'a craqué, personne n'a craqué, et nous sommes là, devant vous, pour la réforme. Wow ! Ben si toi, tu as craqué, visiblement, mais putain, merde, on l'a perdu ! Dans les 10 dernières secondes ! Oh, il nous a lâché, Olivier, ben oui, mais c'est de votre faute à LREM aussi, putain, mais faites tourner l'effectif. Vous l'avez envoyé sur tous les fronts depuis 3 mois, alors oui, d'accord, on apprend grâce au journal Le Monde que Olivier Dussault suit un régime protéiné et fait 50 pompes par jour, mais ce n'est pas suffisant pour faire toutes les rencontres ! On va donc résumer la semaine. On est d'accord qu'on a eu le président de la République française bourré en boîte de nuit à Kinshasa juste après avoir insulté le président du Congo, pendant que le ministre de la Justice de la République française fait des doigts d'honneur à l'Assemblée nationale, tandis que Olivier Dussault craque en séance et Aurore Berger se met à chialer. Le tout pendant que 3 millions de personnes sont dans la rue. Il en reste un petit peu pour la fin de la semaine où on est bon. Je suis content ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501